Et bonjour internet, bonjour mes petits canards, ici Kaza Mania, j'espère que vous avez la forme, la pêche, la batate les amis, moi je l'ai, je vous retrouve sur WoW, épisode 68, on est enfin en Outre-Terre les amis, ça ça pète quand même, avec Kaza War niveau 58, donc ça fait vraiment plaisir de retrouver cette zone qui m'a fait, qui m'amène tellement de souvenirs à la surface de mon petit coeur battant, donc on va apprendre toutes les quêtes qui traînent, les marches, les mâches, les os, ils devraient tous boire, La vue de leur peau rouge et leur dépression me fait bouillir le sang, apportez 12 fioles de sang, nommage les os, ça marche, donc on va aller farmer un petit peu tout ça, on va passer niveau 59 puis 60, une fois niveau 60 atteint, ce qui sera bien c'est qu'on pourra commencer, on pourra acheter la monture volante, et ça ça peut être mercenaire, vous le croyez vous, ces orcs m'ont engagé pour les aider à renforcer leur fortification endommagée et pour fabriquer des explosifs, apportez-vous morceau de métal récupéré, oui morceau de bois, On y va Alors ça je me rappelle très bien de cette quête de départ, de Tralmar, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ou peut-être qu'il y en a qui ne l'ont jamais fait cette zone, parce qu'ils ont commencé beaucoup plus tard que Moawo, L'outre-terre, il y a plusieurs zones, dont la péninsule des flaps infernales, la zone de départ niveau 58-63, et vous avez aussi 3 points de contrôle PVP que vous pouvez capturer, donc là ils sont tous les 3 contrôlés par l'alliance, et quand une de vos factions le contrôle, ça vous apporte des bonus sur la map, voilà, bonus XP par exemple, vice, ce genre de choses. Donc j'ai pas mal de souvenirs de combat PVP dans ce point là, des bons souvenirs, et aussi quelques souvenirs douloureux, ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Alors les mâches les os, ce sont eux, ce sont les orques, les orques pardon, les méchants orques du coin, ceux qui sont corrompus, ceux qui veulent envahir notre monde, bref, les méchants. Vous avez là-bas, 2 donjons sur les niveaux des remparts, donc le donjon, la fournaise, c'est ça, attendez, les remparts tout simplement, hop, donjon, donjon, burning crusade, c'est ça, il y a 3 donjons même, rempart des flammes infernales, qui se fait dès le niveau 58, la fournaise de sang, qui se fait juste après, et les salles brisées, donc ils se retrouvent tous les 3 ici. Que de souvenirs, donc là on ramasse un petit peu tout le bordel, du bois, du métal, attends, tu me vois d'ici toi, enculé ? Chulé ! Ah, j'aggro de loin là, par contre, j'aggro grave de loin, je trouve. C'est chiant. Bon. Ils font pas bien mal non plus, faut pas pousser. J'ai déjà vu le plus violent que ça. Voilà. Bon, on loote pas mal de choses là, des items, d'équipement, on verra à la fin si c'est peut-être sympa ou pas. Oh ! Je crois que je suis pas le seul à quêter dans le coin, vu le nombre de cadavres qui traînent. Alors, on approche tranquillement du but. Lui, il va me faire chier. Non, c'est bon. Il aurait pu me faire chier, direct. Ok, bah dis donc, qu'est-ce qu'on loote comme item ? Si ça se trouve, c'est pas mal, on va regarder ça. On ira avant de la quête. Alors, il manque encore beaucoup de sang. Alors, autant, le bois et le métal, ça c'est bon, mais le reste, ça a du mal. Il est sans, ça a l'air chiant à looter, ça. Allez, je sais qu'il y en a pas mal de l'autre côté aussi, mais allez, on va aller leur dire bonjour. Il y en a aussi en bas, dans la fosse, sur le chemin, là. Oh là, ils sont un peu tous morts. Ils sont un peu tous morts, je pense qu'il y a quelqu'un qui quête. Ah oui, bah là, c'est un quoi ? Un mage mort-vivant, on va y aller. Il n'y a plus trop de ville, mec. Allez, on se trouve sur le sentier de la gloire. Alors, le sentier de la gloire, qui amène au rempart, vous avez vu un peu la vue, avec ce beau ciel. Chouette, hein ? Ça va toujours plus, quoi, là. Et j'ai voyé que ma réputation près de Tralmal augmente à chaque kill de Mache-Tézo. Donc, le réput qui permet d'acheter des objets en tout genre. Bon, maintenant, ça ne vaut plus le coup de farmer les réputs comme ça, je vous le dis tout de suite. Mais à l'époque... Putain, attends ! C'était pas mal. C'était pas mal. Il me manquera quand même un bout de bois. On va monter. Je pense que ça a du repop. Voilà, très bien. Un homme organisé. Alors, on a le bois. Il ne manque plus que du sang. Je pense qu'ils ont du repop aussi, là où j'étais. Comme ça, pas besoin de descendre. On est juste à côté de... Du donneur de quête. Ou pas. Bah, alors, les mecs, vous ne poppez pas ? C'est quoi, cette histoire ? Putain, salut. F200 paladin, niveau 58. Et bah, il y a du monde. Ah, là, c'est bien, il y a du monde. Hop. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a ? Même pas peur. Ah, ça pique un peu quand même. Putain, casse les couilles, lui. Ça ne loot pas des masses, ni le sang, là. C'est quoi, cette histoire ? C'est quoi cette arnaque ? Et puis, s'il y a tous les joueurs qui viennent quitter en même temps que moi, ça ne va pas le faire non plus. Ah oui, mais non, en fait, ça ne loot pas sur eux. Sinon, on me le dirait. Bon. Ah bah non, ça ne loot pas sur eux. Bon, comme un con, je ne suis pas là où il faut. On va se contenter de rester en haut. Au moins, je suis sûr qu'il y en a. Du sang, de mâche les os. De cloque mezoute. Et s'ils ne veulent pas repop, ça fait chier. Là, il y a une grosse vaisselle sous terre. C'est un gros verre. Quand vous passez à côté, il sort de terre. Ah, vous voyez, tout cela, il ne me dit pas sang. Ah bah, lui, il ne me dit pas non plus. Quentin, il devrait me dire quand on a une quête activée. Il le dit, généralement. Bizarre. Bon. Je vais voir, j'ai raté quelque chose. C'est moi qui déraille complet. C'est possible. Double E, c'est perfect. Ah, voilà. Là, ça tombe un peu. Plus que 4. Ils ne sont quand même pas beaux. Ils ont quand même l'air méchant. Allez, du sang, les mecs. Encore 3. Alors, qu'est-ce qu'on loot comme état phoenix et disneyant ici. Allez, tombez. Les zombies, ils sont moules. Quereau. Putain, pourquoi je ne loot rien ? C'est chiant, ça. C'est même très chiant. Allez, plus que 2. Allez, avec le monde que je vais aggro, si je ne tombe pas, ça va me tendre. Allez, j'aggro la map, on s'en fout, je suis un dingue. Allez, c'est tout cela. C'est assez increvable, quand même, le gars et les tanks. Ça ne tombe pas très vite, les mobs, mais le niveau survie, c'est fou. Allez. Quoi, j'en ai qu'un ? Il va me le donner, le dernier, c'est sûr. Ça ne me donne pas. Oh, putain, merde. L'arnaque. Ok, on est bon. Kassos. Kassos, Kassos, Kassos. On a tout ce qu'il faut. Ah oui, il faut parler au sergent fracasse crâne qui se trouve juste ici. Ah, il me donne des quêtes à l'homme, je m'en souviens. Je m'en souviens. Je ne doute pas que vous avez vu les guerriers de la Légion Ardente qui parsèment le paysage de votre vol. Bien que nous les ayons vaincus lors de la bataille des monts Ijal, il y a de cela cinq ans, ces petits démons ne cessent de revenir. Le Seigneur Fueness, Kassos, commande la Légion Ardente en Outre-Terre. Nous ne pouvons pas nous attaquer à lui, mais encore, pas encore. Mais nous pouvons et nous devons absolument liquider ces lieutenants. Le sergent vous demande de le tuer. Quatre diablotins et six portes de guerre et un monde froid. Avec la Légion d'un côté et les Grands Gorks de l'autre, Tralmar est le seul point d'être submergé. S'il ne nous faisait rien, on va aller aux gardes de Pierre Stockton, au grand part. Ok, du calme, du calme, du calme. Dans l'ordre, des choses. Ici, j'ai une paire, je m'en souviens, un porte-guerre, les Vla, les Mande et les Diablotins. Putain, allez, c'est parti. Allez, chante cette quête. Allez, chante. Allez, chante. Il faut trouver les Mande et F-3, il me semble que c'est l'espèce de gonzesse avec 20 bras au-dessus de la tête. Ah non, c'est ça, c'est les gros démons, c'est encore autre chose. D'accord. C'est chiant parce que quand tu n'as pas de sort de zone, tu mets du temps à tuer 3 Diablotins pourri. J'aime bien comment il s'écoule quand tu les tues ceux-là, c'est bien fait. Boum. Alors. On en est où ? T'as gaffe, on tue beaucoup. Oh, ça va être bien quand on aura la monture volante, on pourra aller se poser sur les cailloux, tout ça, en l'air. Ça, si je me rappelle, à l'époque, c'était assez fou parce que le moindre caillou, tout le monde allait dessus pour découvrir. Des fois, il y avait des petits cofles, des trucs cachés. C'est toujours sympathique, ça, cette période de découverte sur les mémos quand on sort une nouvelle extension. puis au bout de... Encore, c'était à l'époque où on n'était pas blasé au bout d'une semaine, quoi. Enfin, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que quand tu avais une extension, tu es joué à fond pendant 3-4 points, quoi. Maintenant, j'ai l'impression que même un jeu quand ça sort, au bout d'une semaine, les gens commençaient à se blaser. Alors, pourquoi ? Pourquoi on a des réactions comme ça, maintenant ? Allez, on va retourner, rendre toutes nos quêtes, il y a moyen qu'on passe 59. Allez, on commence à en plus à looter du grand gros fer. Le minerai du coin. Les quêtes, elles sont oranges, donc ça va donner plus de pecs. C'est tout bénef. Alors, qu'est-ce qu'on a ramassé du tout comme matos ? On a plein de trucs, là, con. Du tissu, on s'en fout. Du tissu, on s'en fout. Un tel, on s'en fout. De la maille, on s'en fout. Rien pour moi. Rien pour Bibi. Tant pis pour lui. Tant pis pour Bibi. Alors, mon cher ami, mon cher sergent, fracasse le crâne. Ah bon, pareil, soldats, la fréquence de leurs attaques va diminuer, au moins jusqu'à ce qu'ils fassent venir de nouveaux césateurs de l'effroi. À part ça, mauvaise douelle, je reçus vos nouveaux ordres. Alors, attends, t'excites pas à une main. Force agir en lui. C'est bon, ça ? Même le stuff commence à être grave mieux. Merci. Vos espoirs ont été remarqués par le haut commandement Gagy. Ils veulent que vous vous rendiez sur le front et que vous rencontriez le groupe de mutil points. Ce sont des radicaux qui se consacrent à l'extermination complète de la Légion d'Andre. Vous y serez à votre place. Ok. Présentez-vous au commandant des lignes avancées. Tout harsh. Ne traitez pas du saccageur. Ça marche. Mais avant mon petit bouchon, on va rendre les quêtes à Tralmar. Chaque chose en son temps. Un peu d'ordre. Alors. M'exègue. Alors comme ça, Territromogos. Merci qu'il y a de voir. Vous avez vraiment l'oeil pour récupérer des ordures de qualité. Je suis un gobelin très très chanceux. Je dois fabriquer des explosifs et des machines tueuses. En parlant de mission, je vais maintenant recevoir une du haut commandement. Utilisez la torche enflammée pour brûler le canon Est de l'Alliance et le canon Ouest de l'Alliance. Ok. Si on peut saboter l'Alliance. Plac. Force 14. Oh là là. Ça a l'air grave mieux que ce que j'ai. C'est des niveaux combien ? 80. Ah ouais. Ça change tout. Là, c'est quand même pas mal. On voit quand même la grosse différence entre les items qu'on pouvait looter au niveau 57, 56. Avant, Outre-Terre et maintenant. Le moindre item est deux fois mieux. Vous avez offronter les marchés des eaux Kazawa. J'espère que vous avez répondu leur sang. Vous savez donc rencontrer les marchés des eaux. Nos cousins les plus débravés. Bien joué Kazawa. Ok. Alors, bouclier. On a un tel, on s'en fout. On a force, agi, endu. C'est très bien. La botécaire Zelana étudie les bêtes de la panacelle des flammes d'Anaphanal sur le terrain. Elle veut un échantillon de sang que vous avez récupéré. Et avec un peu de chance, elle parviendra à découvrir ce qui fait virer au rouge la peau de ses bêtes de terre. Marché les eaux. Viens avec Brice, âge de drama, vous demande d'apporter des institutions de sang à la botécaire. On y va. Salut. On va s'équiper du nouveau bouclier. Ah, on va pouvoir se restuff bien. On va commencer à bien se restuff. Alors normalement, l'apothécaire, si je me souviens bien, il est dans le coin. Ah non. Je me souviens mal. Alors j'ai des canons à brûler. L'apothécaire, il se trouve là. Ok, d'accord. Nous, on va aller brûler les canons, puis on ira voir l'apothécaire après. Donc les canons, on va aller voir. Ils sont en face, normalement. Bah, ils sont déjà brûlés. Voilà. Mais ils vont repop. C'est les gros canons de l'alliance, là, en face de nous. Et nous, on a des arbalètes, vous voyez. Parce que de l'autre côté, c'est l'alliance. C'est avec leur avant-poste. Voilà. Là-bas. Eh ouais, les amis. Eh ouais. Même au Notre-Terre, on se fait la guerre. Bon, ça, gros, la map, c'est pas grave. On va faire confiance aux talents. Allez, cours. Alors, on a un canon à brûler, ici. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. C'est déjà 7 faits. Un en moins. Il en manque un. Ah, il y a une 63, le mec. Tout ce qu'il y a, il est rouge. On a foutre. Rien. On a foutre. Ça a quand même été grave nerf, le leveling sur ce jeu. Il y a 10 ans, il y a 10 ans, tu tapais un mob sur 63, quand tu es 58 comme ça, tu n'avais plus qu'un quart de vie. Et oui, tout était plus dur à l'époque. Il y a un World Boss en face, vous voyez, saccageur gangrené, qui a 64 000 PV, ce qui n'est pas énorme, finalement. Quand on voit les PV des joueurs en diverses extensions. Là, par contre, c'est un de mes grands regrets sur WoW. Je ne sais pas vous. C'est que ça n'a pas été trop... Moi, je préfère les jeux où la courbe de PV de puissance, elle est restée comme ça, linéaire, tranquille. Alors que sur WoW, à chaque extension, tu exploses en puissance. Je veux dire, entre un joueur niveau 70, 9 et un joueur 80, il y a tellement de différence entre un joueur 89, 90, etc. Je trouve que c'est un peu dommage. Je préfère quand ça reste linéaire, plus linéaire. Un jeu comme Arcade, c'était le cas. Tu étais au niveau 45, tu croisais un 50, un 55, si tu n'avais pas énormément de différence. Bon, il y avait le stuff, bien évidemment. Mais il n'y avait pas de différence complètement dingue. Mais tu pouvais encore espérer t'en sortir pour faire un combat pas trop dégueulasse. Je ne sais pas si vous avez compris mon point de vue, mais voilà, je parle. Allez, on va rencontrer l'apothicaire. Et le commandant des lignes avancées t'en marche. Le trépas du saccageur. Donc c'était un saccageur, un Goroua Boss qui est tombé. Alors, on va déjà parler de l'apothica, ce sera fait. J'aimerais de répondre au désir de la horde. Comment puis-je vous aider ? Ah oui, le sang des clans mâche les os. Ces heures comptent éveiller ma curiosité. Ils sont toujours les monstres épravés du passé. Mais leur force et leur pouvoir sont bien supérieurs. D'accord, donc elle m'a fait voyager. Donc avant de voyager, on va faire la petite quête qui se trouve ici. Alors, c'est vous qui avez fait le ménage ? Le front de la Légion se trouve juste à l'est de notre position. Des portails sont répartis sur la longueur. Elles servent à réunir les renforts depuis tout l'outre-terre. Et la panacine des flammes infernales. Terrassez les ennemis qui se trouvent autour des portails Xilu et Grul pour rassembler des pierres uniques démoniaques. Utilisez une amorce de Tho'arche à l'intérieur du portail et rapportez les amorces restantes. Ça a l'air compliqué. Donc on a un portail, des portaux à détruire. Comme ceci. Donc là, il y a Xul, Xilu, et il y aura Grul là-bas. D'accord. Il me fait voyager en plus, l'enfoiré. Donc il faut que je fasse quoi. Il me faut des pierres uniques. Donc pour avoir des pierres uniques, il faut que je tue des méchants. Ou pas. Normalement si, si j'ai bien compris. Putain. Ou pas. Parce que pour amorcer la charge, il me faut des pierres uniques. Ça doit se looter sur les méchants quand même. Voilà, j'ai une pierre unique. Ah, il en faut 4, c'est long. Non, j'ai un boudrier, qu'est-ce que c'est ? C'est de la maille, dommage pour moi. 2. Toujours 2. 3. Un petit dernier pour la route. Allez, garde-gourou. Kourou, pardon. Quand ça va pas, ça va pas. Ouh là 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 ! Et je suis passé au niveau 59. J'ai débloqué l'accès au donjon La Fournaise de sang. En notre terre, au cœur des autonies, ça arrive dans la planète infermelle. J'arrive pas à lire. Se dresse, la citadelle. Euh, voilà. Bon, on l'ira après. Parce que là, je suis en pleine quête. S'il va encore être quoi, s'il va encore être ? Ah, il faut être dedans, peut-être. Voilà, je pense qu'il faut être dedans pour que ça marche. Voilà, les amis, on a pété le premier portail. On va pouvoir se faire l'autre. Mais avant tout chose, on va lire un petit peu. Qu'est-ce que ça raconte de beau ? En outre-terre, au cœur des flammes, au cœur des étendues harines de la péninsule des flammes infernales, se dresse la citadelle du même nom. Bastion quasi-inexpugnable. Ouh, c'est un mot compliqué, ça. Qui servit de base d'opération à la orbe pendant la première et la deuxième guerre. D'accord. Alors, le faiseur. Le faiseur. Ah, merde. Ah, on peut pas dire tranquille. Non, on peut pas être tranquille. C'est quand même fou, ça. Et c'est moi tranquille. Voilà. On va être tranquille. Le faiseur, qui est pas beau. Regardez le modèle. Il est extrêmement laid. Toutes les créatures qui usent du pouvoir de la magie gangrenée, volontairement ou non, prennent à petit à petit une apparence démoniaque. Le faiseur accélère leur dégénérescence et pratique des expériences cruelles sur ceux qui essaient d'y échapper. Bogok. L'œil. Voilà. Certaines créatures reconsidèrent parfois leur allégeance et leur nouveau maître corrompu. Bogok s'assure que toutes les idées subversives que les grands Grogs pourraient concevoir sont éradiquées pour de bon. Et enfin, Kélidine le briseur, le dernier boss. Après avoir renversé le seigneur des abîmes, Mac Deridon, et pris le contrôle de l'outre-terre, Kélidine fit emprisonner le seigneur démoniaque dans les profondeurs de la cinétale de Flamme infernale. Et seul le plus fidèle de ses soldats pouvait se charger d'y maintenir. Son choix se tourne tout naturellement sur Kélidine, un orque à pitoyer. Bref, on a fait un peu de l'or, c'est bien. On voit un petit peu plus clair dans ce jeu. On se trouve prochainement pour la suite de la quête des quêtes et du pexing. Niveau 59 actuellement en outre-terre. Et bien, c'est les cas, à très bientôt.